Salut, c'est Lingen. J'ai sorti mon pull coach en mission aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur qui est comment être un bon coach, comment avoir un impact dans la vie de ses clients. Je vais te donner ma propre définition, ça vaut ce que ça vaut. N'hésite pas en commentaire si tu veux compléter. Si tu n'es pas d'accord, c'est OK aussi. Avant d'aller plus loin, si tu veux développer ton business de coach, je t'invite à télécharger un guide. En fait, tu ne vas pas télécharger, tu vas accéder à un guide qui va être mis à jour régulièrement. C'est un super projet dans lequel je me suis lancé. Je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous, ça va t'envoyer sur une page. Tu t'inscris et tu vas accéder à un fichier qui va être mis à jour régulièrement avec mes meilleurs conseils. J'ai hâte que tu découvres ça. Ma définition de ce qu'est un bon coach en cinq points. Premier point, c'est un bon coach, c'est quelqu'un qui sait analyser le verbal et le non-verbal. Quand ton client a peur, quand ton client a une croissance limitante, quand ton client dit quelque chose mais qu'il pense autre chose, ça c'est hyper important. Je ne vais pas te dire comment développer ça parce que moi-même, je ne sais pas, j'ai surtout envie de te dire que c'est de l'intuition et c'est une envie. C'est surtout une envie qui va provoquer que tu sais faire ça, c'est une certaine curiosité. Deuxièmement, c'est bien d'analyser mais c'est encore mieux si cette analyse te permet de poser des questions pertinentes qui vont faire ressortir des croyances limitantes, des peurs et permettre à ton client d'exprimer certaines choses dont il n'avait pas suffisamment conscience. Donc, c'est ta capacité à poser des bonnes questions. Troisième point qui est lié au deuxième point, c'est qu'à la fois tes questions n'apportent pas autant de valeur ou ne provoquent pas ce dont tu as besoin parce que tu n'oses pas poser certaines questions. Parce que tu as peur de heurter ton client, tu as peur que cette question ne soit pas suffisamment pertinente et du coup, tu prends peur. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'être courageux. Ton client t'a payé pour travailler avec toi, il te fait confiance. Ok, tu n'as pas à être parfait et tu n'es pas non plus là pour prendre un minimum de risque possible. Si tu vas avec amour, avec douceur et même parfois en demande de l'autorisation du style, moi je le fais avec mes clients, écoute là, j'aimerais te poser une question qui peut te paraître un peu indiscrète et personnelle sans toi libre de me dire que tu n'as pas envie de répondre. Franchement, jamais on m'a dit non, Lingen, de quoi tu te mènes ? Et du coup, allez poser des questions d'ordre plus personnel souvent. Souvent, on reste en superficie, on n'ose pas rentrer dans la vie personnelle des gens, dans leur relation, dans leur couple, dans leur relation à l'argent, des choses, même dans leur enfance. Même si ce n'est pas forcément votre travail de psy d'aller régler des choses, c'est votre travail d'aller aider votre client à voir qu'il y a du travail à faire là et peut-être que ce serait bien d'aller voir un psy, notamment. Quatrième point, c'est pour moi hyper important, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que votre client, vous allez peut-être déceler plein de choses, mais à un moment donné, il a besoin d'avancer. Et vous ne pouvez pas lui dire fais ci, fais ça, fais tout en même temps ou fais ce qui est plus compliqué et on verra après. Et mettre votre client dans une situation d'échec. La pédagogie, c'est un peu risqué parce que quelquefois, on a aussi ce syndrome du sauveur. Moi, je sais qu'avec mes clients, avant, quand j'accompagnais plus des débutants, j'étais en mode, oui, mais je ne vais pas lui parler de ça, c'est trop avancé. Du coup, je ne vais pas lui parler que de ça. Et en fait, mes clients, certains, s'ennuyaient un petit peu parce que je leur donnais des choses trop faciles. Et quelquefois, quelque chose de plus difficile peut être plus pédagogique et peut l'aider. Donc, attention au syndrome du sauveur et de vouloir se comporter un peu comme un papa ou une maman. Et le dernier point, on n'en parle pas assez. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce point, mais c'est votre amour pour votre client. Sans amour, vous êtes juste un robot qui essaye de régurgiter ce qu'il a appris dans une école de coaching ou d'imiter votre propre coach. Vous avez besoin d'aimer vos clients. Donc, je ne vais pas vous dire comment l'aimer, même si je pourrais essayer de vous donner des conseils. J'ai surtout envie de vous dire, allez travailler avec des gens pour qui vous avez de l'empathie et cet amour va s'exprimer naturellement. Et cet amour, c'est par exemple des petites attentions durant la semaine, des encouragements. Si vous ne connaissez pas le livre « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman, allez le lire. Il y a cinq manières d'exprimer de l'amour. Et ça, c'est hyper important. Votre client, ce n'est pas juste un client, ce n'est pas juste un numéro. Il est là aussi pour être apprécié, pour être encouragé, pour être valorisé. Parce que c'est pour ça aussi qu'on fait appel à un coach. Pour parfois, je ne sais pas si ça vous trouble que je vous dis ça, mais combler un vide qu'il a dans sa vie. Et c'est OK, c'est OK. Du coup, voilà, je récapitule. Votre capacité d'analyse, vos questions, la qualité de vos questions, la pertinence, votre courage, votre pédagogie et votre niveau d'amour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aide, que ça vous donne des idées pour pouvoir mieux aider vos clients. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces conseils. Si vous voulez aller plus loin, il y en a un lien en description pour accéder à ce fameux guide qui comprend les neuf étapes de notre système ascension. Je vous dis à très bientôt.